... La douche, enfin je sors en... Enfin ma douche, c'est un grand mot parce que je vous explique en fait le bas, je me lave dans la douche. Puis je reviens à l'évier parce que je dois changer mes pansements que tous les deux jours. Donc il ne faut pas que ce soit mouillé. Donc tous les deux jours, je lave mes aisselles à l'évier après avoir été dans la douche pour laver le bas de mon corps. Et ensuite, je m'occupe de mon visage. Le visage, c'est ce qui va suivre juste après. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous montrer le résultat parce que vous êtes beaucoup, à chaque fois, à me demander. Donc voilà, regardez comme ils tiennent bien droit. Je suis contente. Les cicatrices avancent, j'en ai un qui cicatrise moins bien que l'autre. C'est celui-ci. D'ailleurs ici, je suis encore un peu bleue. Mais sinon, franchement, je suis trop contente du résultat. Vraiment. Ils étaient beaucoup, beaucoup plus hauts. Et je pensais qu'ils allaient vraiment rester comme ça. J'avais même un peu peur parce que ça ne faisait pas assez naturel. Et donc voilà, finalement, je suis super contente parce que ça fait un effet super naturel. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Bon là, je vais m'occuper de mon visage. Vu que je fais mon corps en trois fois. Là, ça va être le moment de faire mon visage. Je vais me rhabiller. J'essayerai de vous montrer les résultats. Mais là, je pense qu'on est à peu près bon. Je vous montrerai encore dans 15 jours. Comme ça, on voit l'évolution ensemble. Vous avez vu l'opération. Vous avez le droit de voir l'évolution. Comme ça aussi, les filles qui veulent se refaire la poitrine. Bien que je ne pousse personne à faire de la chirurgie. Voyez aussi l'évolution du bordel. Voilà. Donc là, je vais me rhabiller et je vais faire mon pin-up. J'en profite pour ne pas mettre de filtre. Je vais faire mon peeling facial sans grain. Ça n'agresse pas la peau. Et en plus de ça, ça enlève toutes les petites peaux mortes. Moi, j'en profite vraiment que je ne peux pas faire du UV dû à l'opération pour prendre vraiment, vraiment bien soin de ma peau. Avoir l'été aussi parce que je peux vous dire que je vais avoir envie de prendre le soleil. Regardez. Ça enlève toutes les petites peaux mortes. Vous faites des mouvements circulaires. Ça fonctionne trop bien. J'adore. Ensuite, je vais venir faire mon masque, mon savon masque au lait de chèvre. Alors, hop, vous le passez sous l'eau. Vous prenez tout le surplus et vous venez le poser en masque pendant 15 minutes. Si vous avez le temps, c'est le top. 15 minutes, c'est le top. Mais vraiment bien. Normalement, il y a un petit pinceau avec. C'est beaucoup plus pratique. Mais bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je le fais avec mes mains. Alors, c'est très, très bon pour le psoriasis, l'eczéma, les taches rouges. Enfin, bref, c'est hyper bon pour tous les problèmes de peau. Moi, j'ai une peau nickel. J'utilise Pin Up depuis deux ans. J'ai une peau nickel. Alors, j'ai remarqué que quand je ne mets pas le filtre, on voit fort mon visage qui fait comme ça. Il faut que j'aille remplir mes tempes. En fait, je mets de l'acide hyaluronique ici pour que mon visage soit un peu plus rond parce qu'il est... Enfin, là, il est creux. Je ne sais pas pourquoi. Mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas assez dans le cerveau. Bref, je me suis hydratée les lèvres. Je vais vous mettre des avant et des après de personnes qui avaient vraiment des problèmes de peau. Comme ça, vous voyez vraiment l'effet que Pin Up a sur votre peau. Je vous mets ça juste après et profitez aussi de mon code promo spécial au confinement. Ça, c'est la meilleure des journées. Ils sont calmes. J'ai fait mon ménage. Tout est propre. Avec mon petit plaid devant la télé. Meilleure des journées. Un constant préduit. – Sous-titrage FR 2021